Julien Minavoie et ses pairs du comité de suivi de l'élaboration et de l'actualisation des politiques nationales des sports, de la jeunesse, des loisirs, des chartes nationales des sports et des loisirs et du projet de loi sur le financement des sports au Bénin sont installés. L'équipe installée a 90 jours pour rendre son rapport au ministre des sports Oswald Oumeki. Il s'agit de doter notre pays de documents qui soit existaient mais se sont révélés caduques ou soit n'existaient pas et se sont révélés impératifs dans un environnement où le sport, les loisirs et la jeunesse sont en pleine mutation. Le programme d'action du gouvernement a entrepris un certain nombre de projets, projets phares, projets prioritaires dont la mise en œuvre a démontré la nécessité d'implémenter des réformes majeures pour consolider définitivement ce qui doit l'être afin que d'un gouvernement à l'autre, d'un régime à l'autre, nous puissions nous assurer que désormais les bases du développement de notre sport, les bases du développement des loisirs en République du Bénin, les bases de promotion d'organisation de la jeunesse soient définitivement établies. Ce comité devra donc travailler à produire des documents politiques, lois, chartes qui contribueront efficacement au développement du sport au Bénin. Julien Minavoie, le président du comité national olympique et sportif du Bénin, président de ce comité de suivi, a, au nom des membres du comité, remercié le gouvernement, notamment le ministre des sports Oswald Oumeki, pour la confiance placée en eux. Il a rassuré que les conclusions des travaux seront remises dans le délai imparti. Je sais que ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque déjà le PAG a écrit en lettres d'or la vision du chef de l'État qui est de faire du Bénin une vraie nation sportive. Je pense que dans le délai que vous venez de nous impartir, nous pourrons remettre la conclusion de nos travaux qui désormais traduiront les bases juridiques sur lesquelles notre corps désormais doit être reparti. Ce comité de huit membres est composé, entre autres, de Jean-Marie Fallola, directeur de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INGEPSA, de Jean-Marc Adjouvi-Boukhor, conseiller technique du ministre des sports, des journalistes Sosten Seflimi Zoumou et Sabin Lumédinon.